Et donc la grande piscine et l'espèce de sculpture slash micro montagne zen qu'il y a ici. Ah d'accord et qui se déverse aussi dans la mer d'un certain côté. Oh c'est pas con. Avec toujours... Ah d'ailleurs par contre il y a ici un truc assez sympa. C'est qu'il y a un côté du jardin qui est en friche avec des quenouilles et tout ce qu'il faut. Et l'autre côté du jardin qui est en pelouse tondue avec des lignes de laine verte. Ah ça c'est pas con. Ça c'est à réutiliser. Vous voyez certains côtés de la pelouse qui est vraiment en friche et de l'autre qui ne l'est pas. Qui est complètement tondue. Avec des séparations au niveau de la pelouse ici par exemple ici avec des faux murs alternés comme ça. Ça c'est vraiment pas con. Ah ça c'est une bonne idée par contre. Des faux murs alternés jusqu'à la plage. Et comme ça t'as une putain de plage privée juste devant ta maison. Ça c'est excellent. Et quand je dis la putain de plage privée regarde quoi. La superficie de la plage elle fait autant que la superficie du jardin quoi. C'est complètement ouf. Et avec 2-3 trucs sur le jardin histoire de faire un petit peu de plantation de quenouilles ou de plantation de trucs à fumer. D'ailleurs si tu fumes des quenouilles tu risques d'avoir une sacrée surprise. Faudrait tester ça aussi. Passons donc. Au bateau. Et donc on va mettre les petits rudeaux. Les petits shaders. Pour visiter ce petit bateau. Alors il y a des bons trucs. Il y a des trucs un peu bizarres sur le bateau. Et on va visiter ça tout ça. Ensemble. Et voilà où je le fais charger. Donc du coup ce qui est bien aussi avec ce bateau c'est qu'on peut voir que la couleur a été bien foutue. Dans le sens où vous voyez le début du bateau est noir. Après la moitié ici elle est en grise et le reste il est en blanc. Donc j'imagine qu'il y a eu un travail là dessus. Hop. On va le visiter. Et après je vous dirai deux trois trucs. Si jamais vous voulez faire vous même des bateaux. Bien sûr. Vous pouvez m'envoyer tous les bateaux que vous voulez. Après je pourrais aussi les visiter en vidéo. Il n'y a aucun problème. Même si c'est juste qu'un bateau. Le truc c'est qu'il faut qu'il soit aménagé au niveau de l'intérieur. Parce que sinon voilà la vidéo il n'y aurait pas de sens. Ça serait ultra court et puis voilà quoi. Donc ici on a notre petite arrière. C'est à dire l'accès au bateau. On peut avoir accès à partir de là. Et donc la petite piscine. Une sympathique. Avec différentes hauteurs ici de piscine. Ça c'est cool. Par contre au niveau de l'intérieur. Vous voyez c'est ultra 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 vide. Comme la hauteur de sous le plafond n'est pas énorme. Du coup c'est vrai que. Et en plus des murs qui ne sont pas droits. C'est très compliqué pour faire des pièces à l'intérieur. Et c'est vrai que du coup là c'est assez vide. Il y a juste quelques végétations. Histoire de faire croire que c'est plein. Mais non il y a deux tables dans la pièce ici. Et voilà. Donc tu mets quelques éviers. Et une espèce de cuisine sur le côté. Mais voilà. C'est assez difficile à aménager les bateaux. Ça je confirme complètement. Hop. Donc qu'est-ce que c'est ça ? Un salon. Ah non c'est une chambre avec un lit. D'accord. Qui mène au pont extérieur. Au pont de promenade. D'accord. Impeccable. Ma foi. Avec l'intérieur en bois. Ça c'est cool aussi. En bûche de bois apparente. Ça c'est donc la salle de bain privée. Voilà. Donc ultra classique. Là pour le coup. Rien de folichon. Mais voilà. Donc ici d'accord. Ça c'est l'accès pour le deuxième pont de promenade de l'autre côté du bateau. Et donc au fond. On a une autre cabine. D'accord. Alors par contre. Comment dire. La décoration des murs en fait. Les murs en eux-mêmes ils sont très bizarres. Parce qu'il y a plein de chevauchements de textures de plein de partout. Là en gros vous avez un mur en gris. Et ça se colle directement avec un truc en blanc. Avec une gluxone. Avec des poutres en bois directement scrustées dans le mur. C'est quelque chose de très bizarre. Donc là par contre le lit fait en neige. Donc à réutiliser ça aussi. Et du coup. Hop. Et la salle de bain j'imagine. Voilà. Un peu plus pimpée que l'autre d'à côté. Avec douche, baignoire. Le petit savon. Hop. Et l'évier. Hop. Impeccable. Le tout courant. On a pu cela sous-lit. On va aller voir au pont en dessous. Parce que visiblement il n'y a pas de pont d'au-dessus. Enfin il n'y a pas d'accès. Tout du moins. Si on n'a pas. Du coup ici. Cabine. Non oui non peut-être. Oui cabine. Bien sûr. Avec un sauna. Voilà. Sauna ouvert. Pourquoi pas. Voilà. Parce que comme ça. Au moins ça chauffe la pièce. Le lit ultra simple. Voilà. Ce qui est bien c'est par contre avec les pancartes comme ça. Mise sur le dessus des portes. Avec des trucs en vitre. Ça c'est plutôt une bonne idée. Là c'est un petit bureau. Voilà. Par contre voilà les... C'est ça aussi un des problèmes sur les bateaux. C'est les murs et les plafonds et les sols. Comme ça ils ont... On a beaucoup beaucoup de mal à ne pas avoir de... De texture qui se chevauche. Notamment ici. Là vous voyez le bois qui chevauche directement le... La laine rouge. Et pareil au niveau du tapis et tout. Parce que comme on est sur un bateau. Les murs ne sont pas droits. Le sol n'est pas droit non plus. Ce qui fait que c'est très très embêtant. Pour essayer de construire quelque chose de... De design au niveau de l'intérieur. Donc là c'est une petite cabine rikiki. D'accord. Pour les... Pour les gamins. Donc là il y a carrément un pont de... Un pont de cabine. Donc là c'est la douche. Enfin. Moi c'est une salle de bain quoi. Là c'est un... Un truc de jeu. Avec un bar. Impeccable. Avec un billard. Avec un bar. Tout ce qu'il faut. Un billard. Un bar. Et une autre cabine de rikiki. D'accord. Un lit. Un bureau. Les... Les lances ne sont pas... Ne sont pas customisées. C'est un petit peu dommage. Hop. Je ne sais pas si je vais réussir à finir la vidéo. A cause de ma voix. Cette chose. Ça c'est j'imagine le truc de cabine. Enfin le... Le truc de cabine. Le... Le... Les moteurs. La chambre des machines. La salle des machines. Donc là c'est... Un... Une chambre aussi. Visiblement. Un... Ok. Donc ça reste assez simple. Assez très... Voilà. Je ne trouve plus la sortie. Ça reste très simple dans son exploitation. Euh... Mais voilà. Le bateau en lui-même. Et vraiment sympa. Surtout c'est sympa d'en avoir mis un quoi. Juste devant sa maison. Euh... Si tu as une maison qui est sur bord de mer. Bah évidemment tu mets un bateau quoi. Parce que voilà. Pour faire péter le... Le luxe quoi si tu veux. Sinon ça... Sinon c'est... C'est pas drôle. Évidemment. Alors est-ce qu'il n'y a pas un pont en dessous du coup ? Blah 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 blah. Je suis en train de... De glouglou. De me glouglou. Ok. Est-ce qu'il y a un pont au-dessus ? Ouais. Il y a un pont au-dessus. Il y a plusieurs ponts au-dessus. Comment on fait pour y aller alors du coup ? Parce que je n'ai pas vu de... D'accès. Comment on fait pour y aller ? A moins que je ne l'ai pas vu tout simplement. Non il n'y en a pas. Non. Non il n'y a pas d'accès. C'est bizarre. C'est dommage. C'est un manque. Voilà. Il y a un petit oubli. Parce que même sur l'arrière du bateau tu ne peux pas y accéder. Parce que c'est vrai que des fois il y a des espèces d'escaliers pour monter au point au-dessus. Mais là non. Donc du coup c'est bizarre. Hop. Voilà. Au niveau de la forme du bateau lui-même vous voyez qu'il y a des espèces de... De renfoncement ici comme ça. Il y avait assez un peu sur le prélude. Aussi à l'arrière. Sauf que là c'était vraiment des places réservées à un salon en particulier. Là le salon il est désaxé sur le côté. Comme ça avec des escaliers et des tables en neige. Voilà. Ok. Donc on va finir de visiter l'intérieur tranquillement. Donc là par contre il y a un excès sur le dessus. Ça c'est bien. Alors il y a un intérieur un petit peu plus fourni de ce côté-là. Vous voyez les canapés beaucoup plus pimpés, beaucoup plus travaillés avec de la pellicule de neige, des escaliers. Non pas des escaliers, des tapis partout. Hop. Là une jolie une étagère en panneau solaire. Ici ouais j'imagine qu'il devait y avoir un cactus pour recoller au bas du Hooper. Ça c'est pas con d'ailleurs. Mettre un cactus sur le truc pour recoller au bas du Hooper. Je vais voir si ça marche. Sans voir l'édit. Oh putain ouais ça marche. Vous voyez des trucs comme ça. Ça c'est pas con. Ça c'est vraiment vraiment pas con. C'est même bien joué. Je trouve. Donc là la table bien bien pimp aussi. Qui est soutenue par deux trucs d'un côté. Et le truc en tapis en Z au milieu. Ça c'est vraiment sympa. Ah ça c'est bien joué par contre ouais. J'avoue. Les glissons apparentes malheureusement. Là c'est le petit truc qui casse un petit peu. C'est vrai que la hauteur sous plafond invite pas forcément à faire les détails. Mais c'est vrai que bon. Ça aurait été mieux. Un petit salon. Voilà madame. Ok. Ah bah impeccable ce petit pont là. On va voir. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'aménagement les bateaux c'est vraiment le problème quoi. Parce que. D'accord donc il y a une espèce de petit parasol ici autour du pilier de l'escalier. Parce que voilà les murs qui doivent avoir forcément des vitres sur le côté. Fait qu'on est obligé de construire un comment dire. Il n'y a pas d'excès là donc je pète le truc. Hop. Le fait que vous ayez des vitres comme ça de chaque côté du yacht. Fait que vous ne pouvez pas avoir de mur plein. Et donc du coup vous êtes obligé de mettre une pièce suffisamment grande. À l'intérieur du mur ici comme ça. Si vous voulez mettre différentes pièces. Bah vous êtes obligé de séparer en deux à ce niveau là. Sauf qu'ici vous n'avez pas la place de mettre un couloir. Donc du coup c'est vrai qu'on est obligé de faire des grandes pièces ouvertes comme ça. Ça c'est un petit peu le gros problème qu'il y a sur les bateaux. Sur les yachts notamment. Parce que sur les paquebots on est moins gêné par ce genre de truc. Donc ça c'est le poste de pilotage. Voilà impeccable. Avec une jolie vue sur les rochers. Et c'est vrai que bon. Il y a un petit pont. C'est un petit pont c'est à dire qu'il n'est pas très 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 complet. Donc un petit jacuzzi sur le devant du bateau. Voilà pour la vue. Sur la montagne. Et avec le petit parasol au dessus. Là qu'est-ce que c'est ? C'est un espèce de canapé. Un lit ? C'est un lit ici ? Wouah ! Il y a un lit ici ? Le truc qui n'a aucun sens. Comme ça si jamais c'est la nuit il y a du vent. Tu ne vas pas dormir ici crois-moi. Donc ça c'est une jolie table en S. Ou en 2 comme Dieu vous le voulez. Ouais impeccable. Donc voilà par rapport à l'extérieur du bateau. Hop on peut remarquer 2-3 trucs. Premièrement l'antenne en fait qu'il y a sur le haut des yachts comme ça normalement devrait être beaucoup plus grande. Devrait vraiment être 4 ou 5 fois plus grande. Prendre beaucoup plus de place. C'est vrai que 2 petites antennes comme ça fait en redstone ça ne correspond pas forcément à ce qu'il y aurait dans la réalité. Et puis voilà quoi. Après au niveau des couleurs c'est sympa. Au niveau des courbes en fait il y a un truc un peu bizarre. Dans le sens où ça part plutôt bien c'est à dire avec un décalage comme ça. Après des courbes qui vont de plus en plus vers l'arrière. Sauf que à partir de celle-là cette courbe là en fait ça revient comme ça vers l'avant. En fait vous voyez la courbe d'ici là. Elle a des décalages de 2 par 2 grosso merdo. Et après vous avez des décalages de 2 par 2 ici. Et après voilà ça revient ici comme ça. Et encore plus sur cette courbe là. Et encore plus encore sur cette courbe là. Et ce qui aurait pas dû être refait comme ça. En fait cette 3 dernières courbes auraient dû encore plus prolonger ce décalage qu'il y avait ici là vous voyez. Et au lieu de revenir comme ça vers l'avant de plus en plus. Ça aurait dû être de plus en plus vers l'arrière. Et faire vraiment une courbe pour que la courbe se prolonge sur toute la longueur du bateau. Parce que là la courbe elle s'arrête pile au niveau de l'eau. Vous voyez là la courbe elle aurait dû faire ça. Et aller sur tout le long du bateau. Et en fait cette courbe là elle fait comme ça. Et après elle fait n'importe quoi quoi. Si vous prenez en compte la coque immergée. Sauf que là en fait le fait qu'il ait fait des courbes comme ça. Fait qu'il n'a pas du tout pris en compte la coque immergée. Si j'enlève les shaders. Hop ouais donc on y voit encore moins. C'est n'importe quoi. Donc si on le voit regarde un petit peu du dessus. Comme ça on voit que certes il a fait un bulbe d'étrave. C'est à dire un espèce de truc qui casse les vagues. Enfin qui crée un sillon plutôt dans lequel le bateau va s'engouffrer. Pour avoir besoin de consommer moins de carburant. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de courbe sur l'ensemble du bateau. C'est à dire que normalement vous voyez ces courbes là. Et bien elle s'arrête ici tout de suite. Alors que normalement elle aurait dû se prolonger comme ça sur toute la longueur du bateau. Alors que là comme il n'a pas fait. Le créateur de la map n'a pas fait de coque immergée vraiment caractéristique. Et bien du coup ces courbes font un peu n'importe quoi. Et aussi du coup il n'a pas fait de gouvernail ni de propulseur à l'arrière. Donc pour se diriger c'est encore plus problématique tu vas me dire. Et aussi ce qui me fait penser que c'est un des premiers bateaux qu'il a fait. C'est le fait que quand on va sur l'avant comme ça on voit que c'est un bateau de largeur paire. C'est à dire que vous voyez il y a deux blocs comme ça au milieu. Ce qui fait que c'est une largeur paire. Alors qu'habituellement on fait plutôt tendance à mettre des bateaux de largeur impaire. Pour avoir un seul bloc pile au milieu pour avoir une belle pointe en fait au niveau du bout du bateau. Et du coup ça nous donne une belle pointe. Et du coup je pense que c'est ton premier bateau. Hein ? D'un docteur Magic. Parce que voilà c'est... Mais n'empêche que pour un premier bateau c'est vachement bien foutu. Ça c'est clair et net. Et donc voilà du coup on en a fini. J'espère que ma voix aura été suffisante pour la fin de cette vidéo. Parce que je commence vraiment à fatiguer pour le coup. Je crois que je suis un peu malade. J'espère que ça vous aura quand même plu. Donc du coup. Hop. Un petit coup de shaders pour la vignette de la vidéo. Parce que je l'ai oublié à chaque fois. Donc du coup je l'ai fait en vidéo directement. Hop. En évitant de se poiler trop. Dans la vignette. Si tu fais que je ne vais pas montrer le bateau tiens. Je vais prendre une vignette un peu de... Comme ça. Ouais. Oula. Comme ça. Bon tant pis on verra le bateau. C'est pas grave. Hop. Bon. Comme ça. Voilà. On va faire une jolie finish. Comme ça. Sur ce. Je vous laisse. Très bonjour à tous. Bon vent matelot. Et à la prochaine.